Match 1 des finales 2023 de Ligue Féminine, c'est parti au Palacium. Premier ballon, guerrière. Prendre position, elle va y arriver. Diaby qui a bien défendu en premier après. C'est son shoot, évidemment. Le shoot préféré de Gruda. Le main à main, pour essayer de libérer Marine Joannès. Elle est passée, elle s'est infiltrée Marine Joannès. Joannès. Camilla Smolz. Oh la la, puissance, bulldozer Diaby. Main gauche, avec le rebond offensif, s'il vous plaît. A l'intérieur, il y a une cliente. Julie Allemand, la première fois qu'elle shoot à 3 points. Et la Belge transforme l'essai. Avec des excellents pourcentages sur la saison. Comme Madame Smolz. Camilla Smolz. Lec Dietrich. Elle aussi, elle a complètement changé le visage de la salle dans ce match 2. Très très fort en contact, elle n'a pas peur d'y aller. Verrouille. C'est très très en place. Côté Villeneuve-Dask. Et le ballon, distillé, bien dosé. La petite caresse de passe. Signé aériau pour Burke. Franchement assez facilement. Elles ont contrôlé le rebond. Et maintenant c'est Gabi Williams qui va s'exécuter. Le 2 plus 1. Ramassé par son assistant Joanne Cabioche. Et par son entraîneur, David Gauthier. Ça va lui faire du bien au moral. Elle qui avait été ouverte légèrement au niveau de la paupière et qui avait reçu un protocole commotion dans la salle. Elle est passée. C'est le quartan de ce match entre Laswell et Villeneuve-Dask. Avantage de 5 points. Le tir. Et la jeunesse qui fait du bien à l'ESBVA. Le ballon qui circule bien à 0 degré. Pour Chartero, ça c'est 3 points. C'est 3 points rassurés. Ça fait 3. Encore une passe aérienne. À la pôtre. Et Irge en puissance. Ça sera 2 plus 1. Irge Salah. Que Sandrine Grudin a marqué. Et a donné 5 points d'avance. Il y a une joueuse qui est en train de s'exprimer. Le petit diamant brut. Maya Irge. Elle est trouvée là. Bien joué. Le décalage. Diaby. Diaby en puissance. Et ça va revenir. Et le N1 une nouvelle fois. Ça va revenir avec encore un N1. C'est peu court. Et Dettrick qui en profite. Qui va finir ça. Elle peut passer la 1er rideau. Elle le fait. Mais le contre. Le contre de Williams. Diaby Williams, quand elle aide sur les intérieurs. Elle peut les contrer. Elle peut les gêner. Et l'autorité de Marine Joannès derrière. Elle montre les biscottos. On l'a fait. Défense attaque. Williams le contre. Et l'exécution de Joannès. Tout seconde. Et une nouvelle fois. Ça a re-switché. Par contre là, il n'y a plus de faute à donner. Elle veut jouer. Elle veut vraiment jouer Diaby. Et cette fois, elle lui shoot sur la tête. Marine Joannès à 3 points. C'est 3 et 2. Camilla Smalls qui a l'audace de shooter. Robo Williams. Et la faute. La faute de Diaby, je pense. Non. Bon, finalement, elle revient sur la décision. Les arbitres. On en reste là. On en reste là. 32-39 à l'issue des 20 premières minutes. Et c'est bien les visiteuses, les Lyonnes qui sont devant à la pause dans les tribunes. C'est reparti avec le premier ballon pour Carolina Rio défendu par Blake Dietrich. La carte est jouée. Il y a eu un bug dans la machine. La machine Burke. Elle est lancée. La machine MVP. Peut-être dans son début de match. 3 points sur la première victoire de l'interception. De Burke justement pour se rassurer. Au même endroit. La main gauche. Elle vient de mettre 4 points de suite. Camilla Smalls dans le petit périmètre. Oh là, si elle arrive à trouver des gros tirs comme ça. Camilla Smalls. Son équipe est peut-être relancée. Alors que la semaine n'a toujours pas marqué dans cette première mi-temps. Camilla Smalls a un ballon pour passer devant. Oh la bonne passe. Carrietta Diaby. L'hésitation. Et voilà Bill Neufdask. Pour la première fois de cette finale. Devant au score. Avec Madame Diaby. Là c'est une excellente passe. Un caviar signé Smalls. Et surtout ça fait sauter ses passions près du cercle. Qui regarde sans doute Alexia Chartero dans le rétroviseur. C'est bien joué. C'est bien joué. Son balle est parfaite. C'est un délice. Et il faudrait aller au bout de cette histoire. C'est magnifique. C'est magnifique. Et je peux vous dire que du côté du banc de Lasvelle Lyon. On va pouvoir le montrer à l'académie par cœur demain matin. On va revoir cette action. Ce beau basket. Un jeu bien huilé entre toutes les joueuses. Les cinq ont touché la gonfle. Et c'est Allemands qui termine. Le Lealouk. Vous avez vu un Diallo qui a essayé de faire faute. Mais ça allait trop vite pour elle. Elle est allée chercher le ballon dans le corner. Exécution. Exécution. Elle est retournée. Elle s'est imposée tout à l'heure. Nouveau spin move. La toupie Diallo. Le Lealouk. Depuis le début du match. Et dans la réaction. Dans les réactions avec Caro Eriot. Main gauche. Pour transformer. Avec deux ou quatre points. C'est compliqué mais qu'un shoot. Quel tir. Becdetric est le quatrième carton décisif. Décisif pardon. Et lancé entre l'ESBVA et Lyon. Eriot. C'est Eriot Ball là. Janelle Salin. Un peu. Mais le dél'espoir. Mais le dél'espoir. Regardez. Regardez son attitude. Elle est ravie d'avoir pris. Et Miss Paniers. Vot total consécutif. Oh bien joué. C'est putadé. Ça passe. On a du jeu de haut panier. Du footwork hyper intéressant. Mais là normalement quand on donne le ballon à l'intérieur à Couda. On trouve des solutions. Mais bien sûr. C'est quasiment pour gagner la série. Salin qui met ça. Elle met cinq points dans ce carton. L'inficiation peut-être de reprendre un avantage un peu plus important. Djekoudane va se rapprocher. Avantage du taille. Julien Moune ne peut pas suivre. Et c'est Djekoudane la guerrière. Qui marque ce panier capital. Plus quatre. Tony Parker est inquiet. Cherché de Gabi finalement à l'opposé Salin. Il est important. À trois points. Et elle le sait. Mais elle le paie. Le tir énorme. Elle n'a jamais baissé les bras du début à la fin. Janelle Salin. Le tir à trois énorme. Et ça ne manque faute. De Chartero. Regardez. Rachid Mézian qui ne manque faute. Faute. Cette saison. Et l'interception de Bork. Voilà c'est fini. Elle va le faire. La MVP qui finit dans sa maison. Il y aura un zéro à l'issue de cette partie. Un zéro pour les locales. Le gros tir de Gabi Williams. Et c'est fait. Villeneuve Dask qui vient de battre sa bête noire. Après neuf victoires consécutives. Toute compétition confondue pour Lasvel contre Villeneuve Dask. C'est terminé. La série a pris fin. Les filles de Rachid Mézian prennent l'avantage dans la série. Dans cette finale. Sous-titrage Société Radio-Canada